Bonjour, je m'appelle Camilla Mayani, je suis médiatrice au musée Curie. Nous voici dans la salle principale du musée, au rez-de-chaussée du pavillon Curie, de l'ancien institut du radium, à l'endroit même où se trouvait le laboratoire de physique chimie, dirigé par Marie Curie pendant près de 20 ans, dès 1915 jusqu'à sa mort en 1934. En tant que directrice du laboratoire, elle a droit à des espaces de travail personnels, un bureau, un laboratoire de physique, un laboratoire de chimie et une salle de repos. Cette disposition nous rappelle les nombreuses casquettes de la scientifique, chef de laboratoire, chimiste et physicienne. Elle nous rappelle également que la radioactivité est à l'époque une science hybride, à cheval entre la physique et la chimie. Le laboratoire de physique n'existe plus, mais je vais maintenant le traverser pour rejoindre la première porte sur la gauche, où se trouve toujours le laboratoire de chimie de Marie Curie. Par ici, nous arrivons dans le laboratoire de chimie personnel de Marie Curie. Que fait-elle ici quotidiennement ? On peut supposer que parmi d'autres activités de recherche, elle développe des processus de séparation d'éléments chimiques très rares, comme le radium et le polonium, et cherche de nouvelles substances radioactives. Ce laboratoire n'est pas un original. Il est situé dans la même pièce que l'original, mais il s'agit d'une réconstitution. En effet, en 1981, lorsque le projet d'installer ici au musée commence à s'affirmer, le laboratoire est décontaminé grâce à un financement de la Ligue française contre le cancer. Dans cette salle, pendant plus de 40 ans, on a analysé, manipulé et utilisé des substances et des solutions contenant du radium, du polonium et d'autres éléments radioactifs. Ces substances radioactives se sont déposées partout dans la pièce, sur le plan de travail, dans les éviers, sur les meubles, dans les tiroirs. Il n'est donc pas étonnant que dans les années 1980, une grande partie des objets et du mobilier portent encore des traces de radioactivité. Les éléments radioactifs émettent spontanément, pendant des milliers, voire des centaines de milliers d'années, des rayonnements qui à trop grande dose sont dangereux. La seule façon de s'en libérer est donc de décontaminer, c'est-à-dire d'enlever toute trace de matière radioactive. Certains objets peuvent être aspirés, nettoyés, d'autres sont traités avec des acides particuliers, d'autres encore, impossibles à décontaminer, sont mis en déchet. C'est grâce à ce travail de décontamination qu'aujourd'hui, le laboratoire de chimie est accessible au public. Dans cette salle de laboratoire, très ressemblante à l'original, sont exposés de nombreux objets authentiques et d'époque. Tout ce qu'il faut pour mélanger, séparer, peser, mesurer, diluer, dissoudre, chauffer. Dans cette salle de laboratoire, on a regroupé des objets de différentes époques. Une grande partie du mobilier, la paillasse, la hôte derrière moi, les éviers, les meubles à tiroirs en bois, ont été remplacés par des copies ou par des meubles récupérés dans les laboratoires alentours. Le tableau électrique, par exemple, a été remplacé, car celui que l'on voit dans les photos des années 20 était contaminé. Cependant, il nous rappelle que le laboratoire Curie était rattaché aux réseaux électriques et téléphoniques, des commodités modernes pour l'époque. Une hôte permet d'aspirer, comme dans une cuisine, la fumée et les vapeurs, qui peuvent être dangereuses. Elle a été bouchée et n'est plus utilisée depuis plus de 40 ans. Et sur la paillasse, on a mis des instruments et de la verrerie. Par ici, nous avons une blouse de laboratoire, plus similaire à une robe de travail qu'aux blouses blanches utilisées aujourd'hui dans les labos. Il s'agit d'une des blouses de Marie Curie, qu'elle n'a probablement pas eu le temps d'utiliser, mais qui était conservée dans son armoire. La scientifique achetait toutes ces blouses chez un même fournisseur, l'Iber, au 25 Plasmo Bear à Paris. Cette blouse aurait été donnée au musée par la fille de Georges Boiteux, le chauffeur de Marie Curie. Au-delà de la valeur symbolique et patrimoniale de ce vêtement unique, il nous permet aussi d'imaginer, dans le laboratoire, une femme en chair et un os d'environ 1,65 m. Dans l'armoire, on trouve des fioles, d'autres petites bouteilles contenant des produits chimiques de laboratoire. Au mur, derrière moi, est accroché un thermomètre-baromètre, très utile pour connaître les conditions dans lesquelles on expérimente. Sur la table, une centrifugieuse manuelle fait sourire tous les scientifiques qui visitent ces lieux, car ça leur évoque des centrifugieuses électroniques encore utilisées dans les laboratoires. Ceci est une balance de précision qui a été brevetée par Pierre Curie et construite par la Société Centrale des Produits Chimiques. Parmi les installations d'origine qui sont toujours visibles, les tuyaux amenant au laboratoire l'eau ou le gaz de ville, le parquet et les portes. Et en ouvrant la porte-fenêtre qui donne sur le jardin, on se retrouve sur un petit balcon. Après la décontamination, il n'en reste plus grand-chose. Mais si on regarde bien, on voit des tuyaux sur le mur du bâtiment. Marie Curie a fait installer ici, dès 1915, un évier et une paillasse. Cela lui permettait de travailler à l'air libre, ce qui déjà à son époque semble plus sain lorsqu'on manipule des produits chimiques et des gaz, parfois radioactifs. Et pourquoi pas de profiter pleinement, même pendant les sessions de travail, du jardin qu'elle a voulu pour l'Institut du Radium. On la voyait souvent, comme ici, appuyée à la balustrade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...